Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts et dans celle-ci il va être question d'émotions, de vivre vos émotions, comment les dépasser. Déjà, je voudrais, excusez-moi, il y a des moustiques, je suis sous le murier platane, il y a des moustiques, j'ai mis des petites spirales anti-moustiques, mais malgré tout, ils sont tenaces, même en cette fin de saison. Bref, ici je voulais vous parler de vos émotions, mais quand même avant cela, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Anne Cartoz, je suis praticienne en EFT clinique, favorisatrice de bien-être émotionnel. Je crée régulièrement des petites vidéos d'aide dans cette rubrique l'EFT sur le bout des doigts justement pour vous apprendre à l'harmonie, essayer de retrouver la sérénité, vivre en paix. Et gérer vos émotions. Alors déjà, je voulais m'excuser de ce petit retard, durant cet été, je vous avais prévu plein de vidéos. Mais là, c'est la fin de l'été, la rentrée et la préparation des ateliers pour les enfants, puisque en ce début d'année, je vais donner des ateliers de gestion des émotions dans les écoles élémentaires et maternelles du village d'à côté, enfin de la ville d'à côté. C'est déjà un grand village, je crois que c'est une ville même. Enfin bref, peu importe. Et c'est ça aussi qui m'a donné l'idée. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Et ça fait plusieurs fois qu'on me met devant moi des vidéos concernant les émotions, comment les gérer, etc. Et là, je suis en train de préparer justement ces ateliers concernant les émotions. Donc, je me suis servi de ça, voilà. Par exemple, dans les écoles, je vais expliquer aux enfants, grâce à ces petits schémas, ils sont sympas, hein. Comment, qu'est-ce que c'est les émotions ? Les nommer, hein. Comment on les vit ? Comment on les dépasse ? Ben, notamment avec l'EFT. Bon, là, c'est un peu réducteur pour vous, hein, messieurs, mesdames, qui êtes adultes. Mais finalement, ça revient au même. Parce que pour pouvoir vivre sereinement, les émotions sont importantes. Les émotions, elles sont votre baromètre. Elles vont vous permettre de vous protéger. Elles vont vous donner une estimation de ce que vous vivez. Elles sont un baromètre interne. Elles ont des messages. Elles vous délivrent des messages. Et vous ne pouvez pas y échapper. Au contraire, les nommer, les regarder, en prendre conscience, va vous permettre de passer au-dessus et de passer à l'échelon suivant. Pour ce faire, il existe une échelle, enfin, il y en a quelques-unes, mais notamment celle-là, l'échelle émotionnelle qui a été créée par Esther et Jerry Hicks, qui ont, en tout, il y a 20, ils ont créé un degré émotionnel, sur deux fréquences émotionnelles, il y en a 22. Ici, c'est un peu plus schématisé, mais vous voyez que ça part du plus haut, de la plus haute vibration, si je pourrais dire, qui est celle de l'amour, de la paix, jusqu'en bas, qui est la honte, la peur, qui est les vibrations les plus basses. Bien sûr, si vous vibrez à des émotions basses, vous vibrez bas au niveau émotionnel. Donc, vous avez du mal à remonter, à retrouver l'énergie. Là, vous avez beaucoup d'énergie, quand vous êtes dans la joie, le bonheur, la paix, la sérénité, etc. Là, vous manquez d'énergie, c'est fatigant. D'autant plus que le stress, le stress, il envoie du sang au cerveau, puisque le stress est une émotion utile, puisqu'elle est là pour vous sauver la vie, elle est là pour vous faire prendre la fuite, par exemple, s'il y avait un fauve qui vous attaquait. Et pour permettre de vous prendre la fuite, pour qu'il y ait une fuite à votre vie, elle envoie en masse du sang aux muscles pour les dynamiser, et elle envoie en même temps, ça part au cerveau. Et quand vous avez un afflux de sang au cerveau, ça vous empêche de réfléchir, ça vous empêche de prendre de bonnes décisions, ça bloque, si vous voulez, votre cortex préfrontal, il y a un nœud qui se fait, et vous n'avez plus accès à vos décisions, à vos choix, etc. Alors comment faire maintenant pour arriver de là à là ? Alors déjà, reconnaître ses émotions. Reconnaître ses émotions, mettre un nom dessus, va vous permettre de prendre du recul, de sortir un petit peu de ce que vous vivez, de vous regarder, de devenir le témoin de ce qui vous arrive. Quand vous ressentez une émotion, la nommer, chercher à la nommer, l'angoisse, le stress, la sécurité, la dignité, la jalousie, la vengeance, la colère, le découragement, toutes ces énergies basses, le chagrin, la dépression, l'impuissance, etc. En les nommant, vous allez pouvoir prendre du recul. C'est comme si vous racontiez un film, entre guillemets, quelque part. Et ça vous permet de pouvoir plus facilement les dépasser. Mais par contre, il y a une chose qui est importante à prendre en compte. Quand vous travaillez vos émotions, peu importe la technique que vous utilisez, que ce soit de l'EFT, de la méditation, ou de l'hypnose. Non, je ne la mettrai pas sur cette échelle-là. Parce que l'hypnose, c'est à la limite quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Je ne connais pas spécialement l'hypnose. Je n'en ai jamais fait. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais il est très difficile, c'est pratiquement impossible, de passer de la peur à l'amour. On y va échelle par échelle. Il est nécessaire de gravir les échelles. Vous ne pouvez pas aller de là à là. Mais il est plus facile quand vous êtes dans la peur, d'ensuite d'être dans la honte. Et puis, d'être dans la culpabilité. Et puis, d'être dans la rancœur, éventuellement la colère. Et quand vous faites de l'EFT, celles qui connaissent l'EFT, celles et ceux qui ne connaissaient pas l'EFT, je vous invite à... Ah, excusez-moi, je me crains. Ça me démange. Je vous invite à vous rendre sur mon site internet, www.pose-en-soi.com Vous allez comprendre ce que c'est l'EFT. Il y a l'onglet, qu'est-ce que c'est l'EFT, voilà. Vous allez comprendre tout ça. Maintenant, pour revenir à ceux et celles qui connaissaient l'EFT, qui le pratiquaient régulièrement, avec l'EFT, on travaille, et je le redis, je le redis, vous me l'avez déjà entendu dire, on travaille sur une émotion à la fois. Vous allez travailler sur la peur, par exemple, que vous ressentez maintenant, et uniquement la peur. En commençant par aller chercher, nommer le négatif, nommer ce qui se passe, puisqu'il est nécessaire de prendre du recul, il est nécessaire de... que votre inconscient sache de quoi vous parlez aussi, et vous enlevez une émotion à la fois. Une fois que vous aurez enlevé la peur, vous allez probablement vous sentir honteux, coupable d'avoir eu cette peur. Voilà, c'est un peu ridicule. Eh bien, vous faites une honte sur cette... Une honte ? C'est une ronde, un tapping, comme on les appelle, sur cette honte, cette culpabilité. Ensuite, vous allez peut-être être en colère contre vous, mais vous voyez, vous montez dans l'énergie. Vous montez dans cette énergie. Oups, attendez, toutes mes feuilles, là. Pas que je perde les petits schémas des enfants. Vous montez sur l'échelle des émotions. Donc, vous montez en énergie. C'est beaucoup plus facile. Ça devient beaucoup plus sympathique. Beaucoup plus facile à travailler. Et vous enlevez la colère, parce que vous allez peut-être être en colère contre vous, ou en colère contre la personne qui a créé cette peur à la base. S'il y a deux colères, une sur la personne, et puis une pour vous. Vous faites deux ronds d'EFT. Une émotion à la fois. Alors, c'est vrai. Ça peut paraître long, épuisant. Je vais quand même, par rapport à ça, vous communiquer mon expérience, parce que je fais de l'EFT depuis... Quelques années. Mais bref, au début, avant que je ne découvre l'EFT, j'ai vivé mal. J'étais très mal physiquement. J'avais à peine du mal à courir. Me déplacer, c'était une horreur. J'avais mal partout. J'étais démoralisée. J'étais, à mon avis, en dépression. Je vivais avec un compagnon. C'était une horreur. Je n'avais pas de boulot. Enfin, ma vie, c'était pas bien. Vraiment pas bien. Je ne sais pas dire que c'était un enfer, parce qu'il y a pire. Probablement pire. Mais en fait, j'étais vraiment tout en bas. Je n'avais peut-être pas de peur. Quoique j'avais quand même peur de l'avenir, parce que je n'osais pas le quitter. Il m'a fallu un certain temps pour ne plus avoir peur de le quitter. Et puis, j'ai éprouvé de la colère, de la honte, parce que j'étais restée aussi longtemps. Enfin, bref. C'est l'EFT qui m'en a sorti. C'est grâce à l'EFT. Et aussi un peu le VITOS, quand même. Et aussi le VITOS. Pas un peu. Les deux ensemble. Pour ceux qui me connaissent et qui sont mes clientes, mes patientes, elles connaissent le VITOS, elles savent de quoi il s'agit. Le VITOS, c'est encore une autre technique. Mais enfin, les deux ensemble, ça va super bien. Et j'ai fait de l'EFT pour vraiment aller bien et être dans la sérénité, être dans l'acceptation. Parce que l'acceptation, elle est tout en haut. L'acceptation, elle est dans le... Enfin, moi, je la mets à côté de l'amour. Là, en numéro 1, il y a la joie. Exactement. La joie, le savoir, la maîtrise personnelle, l'amour, la préciation, la liberté. Et moi, j'y mets l'acceptation. En 1 aussi. Parce qu'à partir du moment où on accepte, tout est beaucoup plus facile, tout est beaucoup plus léger. Qu'on accepte les épreuves, alors on accepte les joies. C'est normal. Mais accepter les épreuves est très important aussi. Et tant qu'on est en train de se dire, encore une épreuve, encore le sort qui s'acharne contre moi, ça va être... Je vais essayer d'en sortir. L'acceptation est importante. Bref, pour arriver à tout cela, j'ai fait de l'EFT tous les jours pendant au moins un an. Tous les jours. Pas une fois tous les 15 jours. Tous les jours. Une ronde EFT, un tapping EFT, ça vous prend 5 minutes pour la ronde négative, 5 minutes pour la ronde avec les ajustements positifs, ça vous prend 10 minutes par jour. Si vous voulez vous en sortir, enlevez une couche d'émotion à la fois. Moi, j'appelle ça comme on épluche un oignon. Vous épluchez une couche à la fois de votre oignon, une épluchure à la fois. et vous montez sur l'échelle émotionnelle. Alors, bien sûr, quand un événement arrive, on a beau l'accepter, je parle d'acceptation, on peut redescendre un petit peu dans le découragement, par exemple, dire, oh, mince, je croyais. Mais non, la vie, c'est ça. Ça va, c'est un va-et-vient tout le temps. Mais ça ne dure pas. À partir du moment où on se dit, oh là, et je le fais comme ça, oh là, je sens une émotion, qu'est-ce qui se passe ? Là, je suis triste, mince. Là, il se passe ça. Comment je la nomme ? Pourquoi ? Comment ? Etc. Je fais ma ronde. Je l'accepte. J'accepte cette épreuve. De toute façon, que puis-je faire d'autre ? Les épreuves, elles arrivent souvent de l'extérieur. Je n'ai aucune maîtrise de ce qui se passe à l'extérieur. Si j'avais décidé aujourd'hui de faire votre vidéo pour vous, s'il s'était mis à pleuvoir, alors que j'avais choisi d'être sous le murier platane pour nos rendez-vous habituels, l'été en tout cas, je n'aurais pu que l'accepter et c'est pareil pour tout. Ah, ça y est ! L'hélicoptère passe, c'est presque à chaque fois. On va le laisser passer, acceptons qu'il passe, il fait son petit travail lui aussi. Vous voyez, mais à partir du moment où l'épreuve est là, bon, ce n'est pas une épreuve qui pleuvait et que je dois faire ma vidéo ailleurs, il ne faut quand même pas exagérer, mais voilà, je ne vais pas énumérer là-dessus, je pense que vous m'avez compris. Donc, je vous invite vraiment à réaliser votre EFT, ne pas vous décourager, parce que, et si vous sentez découragement, faites une ronde sur votre découragement. Si vous procrastinez, vous vous rendez compte que vous procrastinez parce que ça vous ennuie, parce que vous perdez courage, parce que ça vous agace, ou que ça vous, encore, et bien faites une ronde sur cet encore-là. Ça vous aidera et vous repartirez de plus belle. C'est vraiment des choses importantes à faire. Alors, vous pouvez méditer aussi, marcher dans la nature, il y a plein d'astuces. Pour moi, j'utilise le EFT, vous le savez, et c'est mon conseil pour vous aussi. Pensez qu'il est important pour gravir tous ces échelons de l'échelle émotionnelle, c'est prendre soin de vous. En prenant soin de vous, vous allez prendre soin de vos relations. En prenant soin de vous, vous allez prendre soin de vos pensées. En prenant soin de vos pensées, vous allez prendre soin de vos émotions puisque vous allez pouvoir les nommer, mettre des mots dessus. Et en prenant soin de vos émotions, vous allez pouvoir prendre soin de votre bonheur. Ah, quand même, c'est le but quelque part. Même si, j'ajouterais que pour moi, enfin, ce qu'on entend, le bonheur n'existe pas parce que le bonheur n'est pas quelque chose, un état constant. Ça va, ça vient. On a des baisses de régime selon ce qui nous arrive ou pas. On peut avoir mal dormi. Mais le bonheur, c'est toutes les petites joies accumulées. Et plus vous serez dans cet amour, dans cette paix, dans cette sérénité, dans cette joie, dans cette passion, dans cette gratitude, je vous la remontre, dans cette gratitude, dans ce courage, dans cette fierté, dans cet enthousiasme, plus votre vie sera super. Voilà. Si vous avez des questions concernant l'EFT, n'hésitez pas. Vous pouvez me les poser dans les espaces réservés aux commentaires qui sont en dessous de la vidéo, que vous soyez sur YouTube ou que vous soyez sur mon blog Une pose en soi. Et aussi, petite information qui pourrait vous intéresser pour ceux qui connaissent un minimum l'EFT, un minimum, parce que je ne vais pas partir du tout début, mais si vous avez quand même l'habitude de pratiquer de l'EFT, je vais donner un séminaire le week-end, si je ne me trompe pas, c'est le week-end du 12 et du 13 octobre. Ce n'est pas le 13 et le 14, non, ça c'est septembre. C'est le 12 et le 13 octobre à Venelle, chez moi, vous verrez le Murier-Platane, du samedi matin à 9h-10h à au dimanche à 17h. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de place. J'accepte encore cinq personnes. Il y a déjà des inscrits. J'en accepte encore cinq. Je n'en prendrai pas plus parce que ce ne sera pas bien fait. Donc voilà, il faut quand même que le séminaire vous porte quelque chose. Si vous êtes 20, ça va être ingérable. Comment est-ce que je pourrais voir si vous réalisez bien vos rondes ? Si vous êtes 20, ce n'est pas possible. D'accord ? On est clair là-dessus. Donc, voilà. Le tarif, c'est 160 euros pour les deux jours. Mais vous devez, évidemment, vous loger parce que je ne peux pas. Enfin, évidemment, non. Vous venez chez moi, en fait. Et je n'ai pas autant de chambres. Donc, je ne pourrais pas vous loger. Mais il y a sur Venelle où j'habite, près d'Aix-en-Provence. C'est à 9 km. Il y a des hôtels pas chers, des hôtels plus chers. Il y a des Airbnb. Il y a des campings pas loin. Ce sera début octobre. Ce sera toujours sympa. En Provence, vous pouvez utiliser le covoiturage. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Enfin, bref. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous me le dites. Pareil, dans les commentaires ou vous m'envoyez un e-mail et je vous envoie toutes les informations utiles pour ce séminaire. Le dérouler exactement parce que cette vidéo n'est quand même pas le but. J'en ai déjà dit suffisamment. Si vous êtes... Si vous avez aimé... Voilà, je vais le dire comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, à cliquer sur j'aime, à vous abonner, que ce soit à ma chaîne YouTube ou à mon blog. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur mon blog. Il y a ma page Facebook Une pause en soi. Il y a mon groupe Facebook Left sur le bout des doigts. Donc, vous avez énormément de possibilités pour me retrouver. Et moi, je vous proposerai une prochaine vidéo. J'espère tout bientôt, le plus tôt possible. Ben, attendez. Normalement, on va dire plutôt 10, 12 jours que 8, 10 jours parce que je me rends compte que les ateliers pour les enfants, ben, c'est de la préparation quand même. Voilà. Regardez. C'est joli. Alors, si ça vous intéresse, si vous avez des enfants, c'est boule-gui, 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 boule-gras. Vous me le dites. Si ça vous intéresse, je vous enverrai les informations pour télécharger ces petites images pour vous aider à montrer si vous voulez faire de l'EFT avec vos enfants. Et nous en parlerons lors du séminaire. D'ailleurs, ce sera bien pour eux d'avoir ce type de petites images et comme ça, ils auront plus facile. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas, abonnez-vous et on se retrouve bientôt. Au revoir.